Gégé Stéphane, Palamwangé, Kongo ya l'oumoumba Kongo, Dafa Tchibétan, Tango et Koki o yoyo, Tangoango yango yoyo et Koki, Tolanda Kango, Papa Stéphane, bien merci beaucoup tango coquille rdc tango coquille la république démocratique du congo tango coquille pour le peuple congolais pour le maman congolaise pour les fils et filles de la république démocratique du congo de pouvoir s'élever de pouvoir se mettre debout de pouvoir barrer la route à tous ceux qui sont en train de chercher à étouffer les processus de développement de notre pays tango coquille rdc pour nos militaires de chercher toujours à défendre l'intégrité territoriale de la république démocratique du congo tango coquille rdc pour les hommes de dieu de prier pour que les seigneurs puissent nous éclairer par rapport aux ambitions et aux meilleurs projets que nous devons mettre en place pour le développement de la république démocratique du congo tango coquille pour que le médecin puisse bien travailler afin de bien soigner la population et le peuple congolais tango coquille pour que les fardc ainsi que l'armée la police les services de renseignement puissent travailler pour pouvoir protéger les présidents de la république afin de pouvoir voir un billet vers le développement de la république démocratique du congo tango coquille pour toute la diaspora congolaise vivant au canada aux états unis d'amérique en france à belgique en hollande pourquoi pas au rwanda au pays de monsieur kagame le zombie vivant que j'ai toujours appelé tango coquille pour nos compatriotes qui passent des moments difficiles au niveau des camps des mougongas malgré que le gouvernement n'intervient pas vraiment souvent pour la vie de ses congolais merci beaucoup je suis monsieur mara bobola je suis l'analyste politique et communicateur en republique démocratique du congo même temps coordonnateur d'icocouag qui est comme une une assuelle en matière de la communication alors il est ici presque 12 heures passées de quelques minutes l'air à laquelle nous sommes entrés de vous informer ça dépendra aussi de l'air à laquelle vous allez nous suivre nous n'allons pas échanger autour de plusieurs questions mais nous allons échanger autour je pense que sur des sijets selon lesquels le plan figé on nous signale que le wasalendo intercepte ou le wasalendo bloc 10 17 véhicules plein de militaires en provenance de munagana vers kichanga pour pouvoir appuyer l'alliance fleuve congo les m23 ainsi qu'elle est rdf de messieurs kagame ça c'est le premier sujet que nous allons essayer d'échanger avec vous le wasalendo au niveau de la partie est le plus démocratique du congo bloc en fait entre les territoires des massissis et les territoires des outils un véhicule ça veut dire que sur un seul véhicule il y a eu deux militaires et ces militaires ils étaient en tenue civile plein des hommes et des femmes vers kichanga le wasalendo intercepte et bloc notamment ces camionnettes qui selon les informations c'était notamment les véhicules qu'on appelle communément comment on appelle ça les bennes c'est ça si je me trompe pas ce sont des bennes le bennes sont des véhicules que les chinois nous ont emmenés pour pouvoir travailler beaucoup plus ils sont beaucoup plus expérimentés dans le domaine de la construction mais ces bennes sont venus notamment de de bunagana vers kichanga pourquoi ces bennes ont rempli ont été remplis notamment de militaires en tenue civile ils partent vers kichanga là où c'est jaune mais c'est qu'on n'aura avec bertra bici moi et je peux dire que le deuxième bastion notamment de l'armée rwandaise et qui sont en train de sémer la terreur qui sont en train de sémer les hostilités dans la partie est de la république démocratique du congo voilà les travails que le wasalendo ont fait notamment sur cette partie je vais revenir enfin quand nous poussions à vous donner encore d'autres détails d'où sont venus ces militaires en tenue civile pourquoi ils sont en tenue civile qui les a envoyés mais pourquoi ils sont venus des bunagana pourquoi ils partaient vers kichanga et comment les wasalendo ont fait pour pouvoir intercepter ces véhicules je pense que c'est quelque chose d'important que nous avons eu avoir des informations la nuit d'aujourd'hui et voilà ce qui a fait l'objet que nous poussions vous donner ces informations deuxième c'est joseph kabila aurait envoyé une délégation auprès des présidents zi jimping zi jimping au niveau de benjing pour pouvoir rencontrer le président chinois enfin qu'un seul issu pour se plaider pour son cas auprès du président ce qui dit en fait qu'il puisse être libre de toute circulation notez bien non non ici décions le que l'action président de la république joseph kabila kabangue s'inquiète déjà de sa sécurité et également il est en train de voir que ses affaires ne tourne plus depuis la déclaration de vérité depuis la déclaration du président de la république félix antoine ntiseké dit tulombo en belgique quand je cite kabila est en train de préparer une insurrection contre le régime de félix antoine seker dit tulombo et l'afse de nanga c'est kabila voilà peuple congolais tongon et tani tongon de kouyama kambo obalobaka ke sombele souka bisanga bolobo souka nbele towebi sakabino ke kingo ele kakamoutoute towebi sakabino ke misi oyoyo azana maitang walebisyo ke ngando azakoube la zombo azakoube la yisenge libon diman voilà encore d'autres révélations le wazalendo na nivou ya territoire de matissi ba zalibongo kou travaye quelques jours avant awawa tomoni kouma le wazalendo kouma les etatsini apesaki trêve humanitaire la trêve humanitaire a été donné a été obligé pardonné la trêve humanitaire avant tout compte en assister les faits a été obligé notamment par deux parties nous avons la partie de la république démocratique du congo représentée par l'armée congolaise non effardé c'est appuyé par la loi de la programmation sur l'armée de la république démocratique du congo les wazalendo ainsi que un groupe de maimai qui sont entrés parce que le wazalendo c'est pas seulement le wazalendo le wazalendo au fait chers compatriotes c'est un groupe de compatriotes où vous trouvez les maimai vous trouvez les vins compatriotes qui sont en train d'appuyer notre armée de pouvoir traquer le mouvement des rebelles du m23 afin qu'ils ne poussent pas avancer par rapport à la guerre qui est entre la démocratie du congo et de faire étouffer et de ne plus faire avancer l'agression rwandaise mais comment après je pense qu'après un mois parce que la trêve humanitaire avait fait au moins deux semaines qui a été renouvelée par les états unis d'amérique mais qui est celui qui avait envoyé notamment le lobbyiste qui a fait la diplomatie pour que les états unis puissent imposer à la république démocratique du congo et au rwanda c'est qu'on appelle la trêve humanitaire nous avons essayé d'entrer en contact avec ceux qui nous offrent les informations nous avons mené les enquêtes selon certaines sources il semblerait que joseph kabila kabangé avec messie kagame ils ont réfléchi que les frsc sont en train de monter à puissance et il était maintenant conscient que la montée à puissance de notre armée soit étouffée et soit arrêtée c'est dans ce sens que joseph kabila kabangé l'ancien président de la république les sénataires à vie par les soucis de chercher à revenir au pouvoir ensemble avec messie kagame pa mbate ba monaké que ba intérêt na bango et zalie vraiment menacé ne ba monye ke loko la efarde se aza koumata a puissance loko la ba wazalendo bazali ko deniche bazali toujou ko découvri place o bango bazali ko tye ba munition na bango place bango bazali ko salaba entrepo ba stratagé mignonso o bango bazui le wazalendo na efarde se bazali ko etoufe bazali ko bloke bango malge infiltration yango mouni ba kendai ko senga na etats-unis pa pesa bango trev humanitaire et pendant la trev humanité nous vous l'avons dit ici et sengel efarde se na ba wazalendo bazala vigilant pa mbate ezala ki stratégi non seulement ya ko découragé ou ba bengi avancement na monté a puissance ya efarde se ou ezali armé régulière nabi so nan ipu démocratie du congo ne ba luka kiper lisu suke ba travaille panda ke bo go zala drissé ou mouni bango ba komiko avance ba komiko koromple certains jen jenero o bazali na mboka nabi so bazali na ramification nan le rejume de rwanda ponan ko lukandengen ni ba kokiko kende kokomawa pi nan goma bakbe isa goma me regate la vigilance ya ba wazalendo labiso 17 kamion o ezali ya ba bengi pre na ba militaire anteni civil to ebi sa gabino souvaye ke ba informasyon to pesa gabino ton lokota ga yango te se son des informasyon oyoyo servis oyoyo biso to zon ango dapre ba kable na biso paske mousa na biso ezali ko informe bino ezali ko la mousa li nan zambé tango yo zako lala ya zaliko kenge la zaliko tanga biblia na e ponan ko luka ko zoba inspirasyon denge nini akoy ko pesa peple dedye nouruti spiritueli po ke ba nan nanzambe bako kabongo ko liya ko lendi sa kon dimanabino yango mouni biso pe mousa na biso ezala ka avant to ya awa tango mouni nga na temwa kavate nangay na temwa veste nangay o mama sofi ki bo ba sombe laki nangay nan lati ango e zaliko nako luka denge nini yako ya ko pesa bino informasyon men avant na ya ko pesa informasyon to zaliko nabakable na biso to kontakta ka parapon ya sitwasyon tel nan di kambo tel informasyon e zani se da se sans to ya ka wopi sabino le wazalendo intercepte 17 vehikil ben hoyo e witi na bounan gana ezako kenena ki changa ponan ko luka ko apuye hoyo batou babengi hoyo batou babengi hoyo batou batou babengi hoyo batou babengi hoyo batou babengi ya m23 batou babengi batou babengi batou babengi batou batou babengi batou babengi batou tombo ki ya kornay nanga batou zako mounan ta la degre hoyo batou pa pesi sese lefe sese lefe bandaki le 4 août le 4 août nous avons ici ce qu'on appelle le sese lefe pa mbate nan nivou ya processis ya lwanda la fey de route de lwanda exija ki a tout le 2 parti ya ko asoa mindou ki ma sasebe tate ba kanga soda mokote ba kanga moutoute ba bote le loko a moutoute ba fougou la ba frontière ponan nini ma kambo nan nivou ya fey de route ya lwanda epe sabongo babengi batou solution entre le 2 parti me regade koman l'ennemi azakola late ya ngon mouni la fo pasi nan evisa ki bino ke le sese lefe ou la trev imanite sete ini strategi ya ko lukakola li sa efardese ko lukakola li sa wazalendo ba boundali sousute ba ngon ba profite na somnon lansouana na somnon lansouana e permette ke bangon ya ko kende ko zwa ba vil o ezali strategi bo yon ka boutembe kwe bo ko yon ka benye kwe ansuite ba keyi ba kanyi ba territwa yon son e loko ya souka bako bete ko zalanini bako zanon objectif ya ko kende ko kanga vil ya goma de place ou yon bangon bako zwa souko kontrol ya vil ya goma me le wazalendo malgré ke fardese asala y communiqué na bango la foi passée ba l'objet ke la trev imanite et le sese lefe ne seront jamais violés et il faut respecter ça mais tout en restant vigilants afin de pouvoir défendre l'intégrité territoriale et puis de protéger la population congolaise pour que même un centimètre de terre ou alors de la frontière ou alors de sol congolais ne soit pas ces deux entre le mains des adversaires des ennemis ya ba tombo ki o bazali ya fardese o bazali eskize moi ya M23 bazali ko trake population na biso bazali ko bengon la bango la bambo kan la bango me talane lo 17 ben oyo ple ya ba militaire bazako kende ko renforce kornei nan ga wapi nan niveau ya kichang la place oyoyo ezali loko la deuxième bastion ezali loko la deuxième quartier général ya M23 nan alliance fleuve kongo epi nan RDF o ezali armé rwandese bazali ko tiam ou boulou nan mabele ya ba koko peple kongole bravo epana wazaleno men kes ki a fe ke ba veikil ywane ya epu epu pandemi kib militer wana bazalabongo nabatini civile dapre ma information tozui ezali ke chers compatriote moussé veni asa deja kou monaké régime nae ezak kende koko manasuka moussé veni partez sou l'ambargo eske ba tebele ba ebe loko ma pinga na biso ba bundi pa nan mou la zomi nami balen nan motoba oyoyou bazalaki nan sou ambargo ambargo zalaki ni ba notifia ka ba notifia biso na konsey de sekirité ketokokiko kende koso mbali sou sou minu kite e notifikasyon wana epé empê chaki gouvernement kongole yakou bandako kende kon negocien epana ba industrie fabrikater ya ba arm oyou bakou yukou pesa biso mindouki ponan kopesa armé na biso ba soda na biso ba kende ponan kou bundisa bato ou ba zali nan est men nyon so an ezalaki toujou ba stratéji yabangou na ezalaki kon bak kagame ezalaki kon multinational ba ou nakouzana men mise sig la gestion et la gouvernance de la repibli démocratique du kongo pambate ba ebie ki armé kongolez ezali armé moko puissant selon l'histoire to kenda men kwa apuye men la gore de 40 45 l'armé kongolez ezala kiwana yang o zali kongona ezala ba veni ebele na kinshasa ou ba pisa ba kombo jezi nan nivou ya comment apel sa la gen o zala ki nan nivou ya centrafrique to tinda ki ba armé nabiso ba sodan nabiso ba kenda yikou mou nda to zala bamboka loko la sosa to zala bamboka loko la gamela to zala bamboka ebele oyu loko la ethiopi to kenda kumbunda e bamboka an an to ke yikou victoire de salake kuzo nabiso ba sodan nabiso pon na kou remerci ba ngo kou rekonetre ke larmé kongole se ti nan puissante de salake kibamboka an an kumbu ya bambiso alon peple kongole nan mou to zako loba notifikation an bat salake an izala kaka lobin yakagame nan multinational moussousou et au mou chef de leta asalaki diplomati ezala obabenga kar parmi ba pilier naye chef de leta to kenda ki ba longo laki notification nan ou moment nous sommes entrés de parler la republi démocratie du kongo azali bongo nan liberté ya kende kon negocie mindouki pon an koussou ba mindouki mme telle c'est qui se passe c'est qui se passe maintenant mous koko etoufe la montée a puissance ya armée nabiso ya ngon mouni azali kou apuye kagame paske kagame akai a ebisi mou se veni nenge zaboye en touka nan sa kou moun a dejah eke nan sali 30 an na pouvoire avec une diktati nan sa kou moun a rejime nan rejime kende kou nan suka j'ai certain género bazana kat ya rejime nan ga ou dejah ba komi ko kolaborer nan ba diverser nan ba ennemi nan ga je pense deja ke ma fin komi den an souka yop pel kou kan an kou kende kou tosa la koalisyon ya kou 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 les armées numériques de l'Ouganda et du Rwanda qui sont en train de monter ça en puissance pour chercher comment étouffer la montée à puissance non seulement de la diplomatie congolaise non seulement de l'armée congolaise mais aussi des services établis et de la démocratie de la démocratie du Congo parce que nous avons un régime démocratique du Félix de Tchulombo mais aussi de l'autre côté nous avons des régimes des familles dictateurs malgré l'élection de la salle de Saracen des aventilles qui sont en train d'organiser les élections les Congolais les Ouzalens ont intercepté 17 véhicules où il y a des militaires et pourquoi ils ne sont pas parce que ceux qui peuvent facilement les éliminer ceux qui peuvent peut-être identifiés les soldats pour les éliminer mais les Ouzalens ont bloqué les identifiés les au finish nous sommes venus de l'Ouganda nous sommes venus parce que nous sommes mélangés il y a d'autres qui sont venus du Rwanda il y a d'autres qui sont venus de l'Ouganda et puis tout ça nous sommes venus de l'Ouganda nous sommes venus de l'Ouganda pour pouvoir rencontrer et puis rejoindre l'Alliance Flev-Congo de Kornay ainsi que les M23 afin de les appuyer au moment où ils sont neutralisés et puis hé batou y'oubassala ou babengaka batou nan makasi batou y'a y'a militèr so konmoni bango nan se an makoulou nan bango ba zalaka nan bassign et zalaka ba bot ou balata un militaire s'il a fait 50 ans dans l'armée il a fait 50 ans même dans les moutons qui sont mes cicatrices même dans les moutons quand ils sont mes cicatrices entre les genoux et les genoux vers le bas du mollet vers les talons je n'aime pas les moutons hein j'aime bien j'aime bien congolais des pères et des mères alors au moment où il y a eu des cicatrices et c'est comme ça que nous avons démantelé au moment où nous avons démantelé maîtrisé et puis dans le jour à venir je crois que le gouvernement congolais a eu un moyen soit dans la prison à Nandolo soit dans la prison à Nandolo et dans le niveau de la Goma voilà encore un autre travail félicitations dans le niveau de l'Esprit-Démocratie du Congo parce que le FRDC respecte le CC l'effet mais de l'autre côté le M23 ne respecte pas pourquoi dépois démezille ça veut dire que le M23 sont les enfants chéries notamment à la multinationale et puis à conseil à sécurité à Etats-Unis tout le bas bon parce que comment on va respecter où on va bengi le CC l'effet mais le Wazalendo malgré ça on va vigilant bravo à nos Wazalendo et tout le monde reconnaît m'Uzala o Wazalendo Baza Kousala et na mikoliza toko ya pon à gope Sabino detaille ya 17 bengi oyo bakangi ple ya ba militaire bakangi yango daye na ebite paplu mabango paplu mabango paplu mabango nous avons une loi sur comment on appelle ça la loi sur la loi sur comment on appelle ça la loi sur l'élimination n'est ce pas la loi sur l'élimination physique en cas peut-être qu'il n'y a pas faute lourde et s'il n'y a pas d'éliminer donc je pense qu'il y a une information par rapport à l'Ouzaleno Peuple congolais les chefs de l'état sejournent dans le niveau de la Chine Le voyage du président c'est un voyage aussi qui a beaucoup d'intérêt pour la république démocratique du Congo Pourquoi ce voyage a un grand terreur manifeste un grand terrain sur la république démocratique du Congo Le président congolais, l'ancien président congolais Joseph Kabila Kabangé avait signé un partenariat gagnant-gagnant entre la république chinoise et la république démocratique du Congo parce que ça s'appelle la république populaire de la Chine la RPC Cet RPC avec la RDC elles avaient signé les protocoles d'accord sur le projet qu'on appelle le projet Sikomine et c'est ce qui a donné à Joseph Kabila Kabangé de faire ce qu'on appelle de mettre en place le projet sur les cinq chantiers le projet qu'on appelle qui est venu après de la révolution de la modernité où il y avait cinq axes majeurs les infrastructures l'éducation la santé le social et j'en pense l'ancien président de la république Joseph Kabila Kabangé ils n'ont pas pu à récits à travailler mieux pour pouvoir permettre à la population congolaise des récits par rapport à ces projets ça a été un projet phare pour la récite du mandant de l'action président de la république Joseph Kabila Kabangé malheureusement l'argent serait détourné il y a eu pris des projets notamment le barrage de Katendé notamment les routes des deserts agricoles les routes numéro 1 les routes numéro 2 les routes numéro 3 et consorts ces routes n'ont pas été construites le président de ce qu'il est arrivé au pouvoir il a trouvé qu'il était important d'aller encore renouer de remettre encore en place les coopérations entre la Chine et la république démocratique du Congo le 23 ou le 25 mai de 2023 le président congolais s'était rendu en Chine une visite officielle accueillie par le président Xi Jinping et c'était toujours dans ses sens mais la différence c'est-à-dire que le président Kabila avait signé ce protocole d'accord le partenariat gagnant entre les opérateurs économiques chinois ça veut dire que les richards chinois et la république démocratique du Congo d'un côté c'était la république démocratique du Congo et de l'autre côté c'était la partie chinoise ils ont signé ce protocole d'accord bon ce sont des partenariats privés publics on pouvait comprendre ça de ce sens mais malheureusement l'argent n'avait pas été servi pour pouvoir permettre au peuple congolais de s'en servir de ses dériderata le peuple congolais ont voté Félix Tisséké en 2019 le président a pris les commandes il a renoué cette coopération ça c'est le deuxième voyage le deuxième voyage pardon que le président de la république démocratique du Congo puisse se rendre au niveau de la Chine où le président son homologue président chinois va l'accueillir au niveau de la ville de Juping de si je ne me trompe pas au niveau de Juping si je non la ville c'est quoi Max la ville où le président a été accueilli je vous en prie Max bon ça va venir nos auditeurs vont nous aider et c'est dans ce sens que le président de la république a été accueilli au niveau de Beijing voilà merci beaucoup bon le président de la république a compris qu'il était important d'aller rafler d'aller prendre l'argent pour pouvoir venir construire des routes construire les hôpitaux parce que la Chine a un partenariat qui est sincère l'ancien président de la république aurait envoyé une délégation d'aller voir le président Juping le président chinois pour la kouyèbi sa yèkè et lèkou aliboso ou toko seng anayon sok yèkou sepila yèkè tope sa yèkou misol to zalant to sinye partenariat esengeli ou mekakoti ka kabida zalalib ete ba derange ete parce que ba verite chef de l'état komo bimsa si kabida ekomi bilo komoko ekomi komba yèkou mwaye kabida zon galisou na kongo esate yèkou mouni set fasi atindi bango wapi nan nivoy a chini sa vedikè partou chef de l'état zakoleka delegasyon anapè ezakoleka chef de l'état komiyan bango baye chef de l'état komiyan bango baye poukwa kabida akei kousa la bongo et kabida zakomenanse so ki ba sali angote la repibli chinoz a sali angote a kou retire bango naye a kou arrete ba afèr naye o esali nan nivoy a chini epi mbongo naye akosong sambo nabambo kamosos boyebi le monde est geré par la coopération entre la puissance et puis entre les états nous avons ce qui sont puissants économiquement ce qui sont puissants militairement et ce qui sont puissants diplomatiquement ce qui sont puissants aussi financièrement c'est ce qui fait que c'est des nations ou ces nations poussent se collaborer alors kabida zakomenanse a retire mbo naye mbongo wana kou retire yango e kou permette le sou sou ba chino ebele ba ozong an ba chomange epi ekonomi chinoise e kou perde mwa influence nan yango pas ke yifo le savoir ke la republike chinoise c'est une puissance o esali nan niveau ya ninni nan niveau ya mondial c'est la première puissance ekonomik peple kongole toza kolala toza kolamuka sonbele sou kabisanga bolobo sou kengbele talama kambo ozong le kanambo kanabiso yang wana motuna tuza komituna eske ya solo josef kabila kabange alingaki mbo kanabiso eske ya solo penda josef kabila kabange azalaki kongole eske ili fale kwa nan ma propoy ya etienne tiseke di wamulumba oya loba ki kabila azalaki wande me koma kongole koma akobanda kende koutinda batu kote yon so chef deletat kou koma ya koutinda batu ponanko luka ko sa la menance sur le plan diplomatique parce ke sa moi je constitue sa je considère sa kom menance sur le plan diplomatique et baton an tanko kende baza kende non objectif to menance chef deletat yango zako zonga toujou non chef deletat denganini akoku kujere mbokate nous souhaitons bonne chance au président de la république nous souhaitons bonne chance à son équipe nous avons besoin d'argent nous avons besoin que cette coopération ait la bénéfique de la république démocratique du kou le professeur modeste barat lukobo lobby a sali obabengaka point de presse un point de presse qui a été notamment organisé par lui même en sa qualité de président de l'alliance des fortes des démocrates du congo l'afdc et allié en sigle beaucoup auraient crient beaucoup imaginaient que le professeur modeste barat lukobo fera une menace au régime de félix santo tiseké de tulumo beaucoup pensaient même que le professeur modeste barat lukobo sortirait de la coalition ou alors de la plate forme politique et électorale du président de la république félix et l'union sacrée reste une plate forme politique et électorale du président de la république démocratique du cobo après le président de la république avait trouvé qu'il était important de mettre en place un instrument politique et électorale qu'on appelle une plate forme de l'union sacrée de la nation dont le professeur modeste barat du cobo serait nommé informateur après qu'il y ait la consultation pour pouvoir dégager une majorité parlementaire aux élections de 2018 2019 le professeur modeste barat du cobo a tenu son point de presse hier au niveau des centres inter diocésains il a essayé quand même de donner son point de vie au sein de l'union sacrée de la nation il y a des frustrations si même au niveau de l'union sacrée au niveau de l'union pour la démocratie et le progrès social notre parti politique nous avons des fixations nous nous sommes parmi ceux qui exigent le départ notamment du secrétaire général parce qu'il n'a pas bien géré les partis politiques il y a des frustrations les combattants réclament son départ au niveau de l'union sacrée de la nation il y a aussi des frustrations pourquoi il y a des frustrations après les élections de 2023 il y a ce qu'on appelle le partage des gâteaux les regroupements politiques ont travaillé et chaque regroupement aurait avoir au moins un ministère si vous avez du député national vous devriez avoir un ministère d'après l'arithmétique politique et les calculs politiques qui ont été faits par l'informateur monsieur augustin kabouya et ainsi que son équipe de l'informateur qui l'accompagnait il y a eu d'autres qui avaient 13 ou 12 députés ils n'ont pas bénéficié les cas par exemple des regroupements de de l'ancien gouverneur de la ville gentil n'gobila ainsi que d'eliezer tamboué ils n'ont pas bénéficié ils ont eu affaire de menace sur les médias c'est comme ça la politique en politique il n'y a que les intérêts qui priment et c'est pareil aussi pour le professeur modeste barth qui a trouvé que ce regroupement ils n'ont pas pu à bénéficier de grand chose et c'est important pour eux de pouvoir informer à l'opinion publique et surtout au président de la république de manière officielle pas officielle parce qu'il y en a celles-là qui sont aussi des lignons sacrées de la nation mais qui sont en train de murmurer par rapport à la gestion du pays et surtout par rapport au partage des gâteaux le professeur modeste barth a donné son point de vie mais ce que j'ai aimé ce que j'ai apprécié et ce que j'ai trouvé encore plus sage plus intelligente c'était que le professeur modeste barth barth a rétéré son soutien indéfectible sans partage sans rémon sans ambiguïté envers le président de la république félix antoine tisekedi tulomo c'est ce que nous avons apprécié nous les communicateurs de l'union sacrée de la nation nous de la même famille politique de la plateforme électorale et politique de l'union sacrée de la nation nous avons apprécié l'attitude du professeur modeste barth du cobo lors de ce point de presse beaucoup pensaient qu'il allait critiquer le président de la république beaucoup pensaient qu'il allait faire la déclaration d'une gueure politique entre lui et son regroupement et le président de la république mais voilà lui-même comme il a dit que le combat le complot qui a été mené contre l'AFDC son parti politique et allié s'inscrit au niveau de la bible et dieux de la justice va combattre pour le professeur modeste barth du cobo à qui nous présentons aussi les salutations en tout cas et c'est nous à la qui a mingi tout nous s'en até que les samedi et tout fait tout flamme dans le niveau il y a commune il y a limité cette partie de la ville de Kinshasa sera paralysée je dis bien sera paralysée parce que il y a à la tête de ce parti politique un monsieur qui est en train de détruire un monsieur qui fait la honte de ce parti politique nous avons constaté les compétences nous avons constaté les limites sur le plan de gestion managériel il n'a pas été un bon managériel d'être à la tête de l'union pour le progrès social pour la démocratie et le progrès social leader son sigle ce monsieur là doit partir il a été rélevé de ses fonctions par la convention démocratique du parti la même convention qu'il avait placée là-bas la même convention appelle le nouveau secrétaire général Deo Bizoubo et le place là-bas lui monsieur l'unier est entré de s'attêter bêtement et naïvement aussi parfois à la tête de l'union pour la démocratie et le progrès social comme nous avons toujours dit que l'humilité possède la victoire et la grandeur d'un homme politique c'est aussi de voir qu'il y a un problème qui arrive je dois me retirer qu'il y a un moment donné nous avons compris qu'il était un grand nous avons compris que Kabound a été aussi l'un des grands tracteurs politiques en reprise démocratique du cours lorsqu'il a compris que ce qui a été fait au niveau de sa parcelle au niveau de sa résidence a été une humiliation malgré son combat de pouvoir amener l'île de peste à la magistratrice suprême Kabound a annoncé sa démission et il a créé son parti politique aujourd'hui il est en prison il fait sa vie c'est ça le traçage des noms politiques mais pourquoi le NIEKV s'entêtait quelque part on comprend qu'il est limité quelque part on pense qu'en dehors de l'île de peste il ne peut rien faire en dehors de l'île de peste et s'il créerait son parti politique il ne va pas se promouvoir son parti politique ne va pas arriver à la tête de l'île de peste mais non on ne peut pas s'accrocher à la tête d'une chose ou la base à exiger votre départ c'est comme ça je demandais au président de la république le garant de bon fonctionnement des institutions pourquoi je parle des institutions parce que les partis politiques fonctionnent sous forme en respectant ce qu'on appelle la loi organique faisant fonction ou faisant marche sur le bon fonctionnement et l'organisation des partis politiques de la constitution de 2004-2005 mais pourquoi aujourd'hui ce même statique de l'île de peste dont les notaires du ministère de l'intérêt ont notarié les statiques et règlements intérêts de l'île de peste que l'île de peste est en train de faire marcher que messieurs l'unique est entré de chiffonner il est en train même d'engager les partis il nomme le membre du parti en violation des textes du parti les membres de la CDP qui occupe l'île de peste aujourd'hui ce sont les membres qui ont été nommés par la décision à l'époque du président regarde comment messieurs l'unique ne respecte même pas les décisions de l'actuel président de la république à l'époque le président élit par les congrès les statiques de l'île de peste stipule que seul le président élit par les congrès doit nommer les membres des partis politiques ou alors les organes des partis politiques qui peuvent animer notamment l'exécutif du parti la présidente du parti les secrétariats et consorts mais lui il n'a pas été élit pas les congrès mais qui donne à Kabouya ce pouvoir de nommer les animateurs de la commission démocratique du parti un organe sensible pour l'orientation la décision et les concertations en cas de crise au sein du parti le samedi 7 septembre nous appelons les membres des lits de peste vous qui avez été déçus de la gestion des Kabouya vous qui avez été déçus des partages des gâteaux par rapport au quota qu'on donne à l'île de peste vous qui avez mal géré vous qui avez mal jugé la gestion de l'île de peste nous vous appelons le samedi le 7 septembre afin que nous puissions nous raconter au niveau de la permanence et accompagner le nouveau secrétaire général aïe monsieur de l'île de peste afin qu'il puisse reprendre les activités conformément aux lois et les statis de notre parti politique l'article 26 stupide ceci en cas d'appel du président élu par le congrès la convention démocratique du parti les secrétariats et la commission électorale du parti doivent gérer ensemble les partis mais il n'a jamais accepté ça lui il était tout il était le président aïe du parti il était le secrétaire du parti il était l'exécutif du parti il était la ligue des femmes il était la ligue des jeunes il était tout sauf rien même le membre de la sécurité lui il était tout le samedi 7 septembre le nouveau secrétaire général de l'abysso dans le bâti il n'a pas 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 nous vous envoyons un message fort nous allons venir avec même les esprits qui sont morts à l'île de Pès ils viendront ce jour-là pour chercher à vous mettre en dehors de cette repasselle même le texte sera ensemble avec nous je pense que tous les martyrs de l'union pour la démocratie et le progrès social seront avec nous afin que nous puissions installer ceux dont ils trouvent qu'ils peuvent bien gérer notre parti politique pour pouvoir restaurer la paix et la bonne gouvernance l'essence managériel au niveau de notre parti politique les morts vont ressusciter ce jour-là le 7 septembre Bato Bakoufala Ide Pès Bakoulamouka mais si nous n'ayons qu'attention vous jouez avec les faits Bato Bakoufala Ide Pès Bakoulamouka pour accompagner le nouveau secrétaire général Nabisso vous pensez que tous les martyrs des leaders de Pès même Etienne Dissékeluwamouka il est content de votre gestion du parti est-ce que Bato Bakoulamouka est-ce que le 7 septembre est-ce que Bato est-ce que Bende Maki la soeur est-ce que 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 merci beaucoup Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz